Hello, hello! Alors si vous me voyez toujours avec ce coton bâté là, je veux juste vous dire que c'est parce que c'est comme lui que je trouve le plus pratique en ce moment, parce que zipp, pis j'allais être encore, pis les cotons bâtés, quand t'es une frileuse, c'est la vie, fait que c'est ça, il est tout le temps proche, prêt à servir. Je l'ai juste commencé la journée aujourd'hui parce qu'hier, en après-midi, en fin d'après-midi, j'ai reçu un colis pis je voulais pas montrer. C'est un colis d'Attitude pis je suis contente parce que c'est des crèmes solaires pis on en avait besoin pour l'été. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir tout cela avec vous. On a une crème solaire minérale 30, FPS 30. Ça c'est pour les adultes, je crois. Ensuite pour les tout-petits, encore une crème solaire FPS 30. Ah, celle-là, tu vois, ah ok, celle pour adultes, c'est tropical. Fait que sûrement quand elle a une petite odeur, celle pour enfants, c'est fleurs de vanille. J'ai hâte d'essayer ça. C'est minéral aussi, là, toute leur crème solaire. On a un après-soleil au calendula, montre et concombre. Ah, ça doit être full rafraîchissant ça. J'ai hâte d'essayer. Ensuite, un bâton avec un FPS 30, je pense que c'est plus que 30, hein. Ouais, comme ça. Et même chose, mais pour les enfants, avec un 30. Fait que des beaux petits produits qu'on va grandement apprécier, grands et petits, pour cet été. Parce qu'on passe, mon dieu, c'est comme ça, là, genre, c'est sûr qu'on passe au travers de tout ça cet été. Et même plus encore, parce que, ben vous savez, idéalement, il faudrait l'appliquer comme aux deux heures. Et quand, mettons, tu vas dans la piscine ou que t'as chaud, ben il faut que tu en appliques. Fait que ça va vite. Avec 50 ans. C'est ça. Il me reste cependant de la crème douce mousse de l'année dernière, que je sais qu'idéalement, il faudrait que ça soit utilisé dans la même saison. Mais, je pense que je vais la prendre encore une fois cette année pour Charlotte. Parce que, ben, premièrement, je veux la passer. Deuxièmement, je l'adore. Puis, troisièmement, il m'en reste. Alors, c'est ça. Je veux la passer. Bon, fait que, moi, je viens d'habiller tout le monde. Puis là, aujourd'hui, il fait pas chaud dehors. Ce matin, il fait 5. Fait que, là, j'hésite quasiment à ressortir les manteaux d'hiver. C'est pas drôle, là, je suis rendue là. Mais, c'est ça. Je m'en vais au parc avec eux. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, je veux pas qu'il y ait froid non plus, là. Ça me tente pas qu'on sorte puis que, finalement, on fasse comme, bon, ben, on va rester juste quelques minutes vu qu'il fait trop froid. Fait que, je veux bien les habiller. Ouais, c'est pas chaud chaud. Mais, en même temps, quand il y a pas de vent, c'est pas si pire. Ben, ils vont être quasiment tout le temps ici. C'est tous les cas. Fait que, je les habille puis on s'en va au parc. Je sais pas encore quel parc je vais aller, là. J'aime beaucoup le parc Michel Chartrand. Vous le savez, mais là, ce matin, je sais pas si je vais aussi loin. Si je veux un parc ici. Parce que, bon, on a pas si loin que ça, là. Mais, t'sais, faut se déplacer en voiture. Là, j'ai plus de temps. Fait que, salut, le monde. On est un petit peu plus tard. On a dîné. Frédé est venu dîner avec nous ce midi parce qu'il travaillait pas loin ici. Pis, là, je viens d'endormir Charlotte. Ah, faut que je prenne mon fil. J'ai mis la petite caméra. Fait que, je vais plugguer mon moniteur. Parce que, il travaille de manquer de batterie. Si je trouve la batterie. Si je trouve le fil, je vois ça. Bon, ben, je trouve pas mon fil. Je dois l'avoir monté en haut. C'est parce qu'on est gagnant ou on est pas gagnant. En tout cas. Fait que, c'est ça. Je vais refaire mon entraînement. Pis, ah, la bouteille. Je la cherchais tantôt. Mon dieu, j'ai l'air perdue. C'est ça. Je vais refaire mon entraînement. Pis, après ça, j'ai donné la permission. Oh, j'ai donné la permission au garçon d'écouter un petit peu la télé. Fait que, ça va être pas mal ça pour cet après-midi. Pis, j'ai des trucs à vous parler après, à vous montrer, en fait. Fait que, je vais vous faire ça après. Hello. Alors, j'ai fini mon workout. J'ai chaud. Aujourd'hui, c'était le Fire 30 class. Pis, c'était cool. Il y avait des 1 minute d'intensité, parfois. Que j'ai bien aimé. C'était la première fois, celui-là, depuis que j'ai commencé. Ça fait 4 semaines. Ouais, c'était la première fois, celui-là. Fait que, je suis bien contente d'avoir fait cette classe-là. J'aurais dû avoir un rest day demain. Mais, je l'ai pris hier. Parce que, mercredi, dans le fond, je suis allée courir. J'ai fait un workout le matin qui était pas long, par exemple. C'était 25 minutes. Pis, le soir, je suis allée chez BB Cardio. Parce que, j'étais déjà inscrite. Fait que, là, j'étais comme... Je vais pas me désinscrire, là. T'sais... Je vais y aller. Pis, là, hier, j'étais full rackée. Pis, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Pis, je me sentais un peu comme s'il y avait un truc qui m'était passé dessus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai encore mal à la gorge et tout. Mais, c'est moins pire. J'ai mal aux oreilles aussi. En tout cas, tout ça pour dire que, finalement, mon rest day, je l'ai fait hier au lieu de le faire demain. Pis, mon calendrier, genre, je le suis. Mais, dans le fond, les journées, c'était comme pas les bonnes journées. Fait que, là, je vais vous montrer ça a l'air de quoi aujourd'hui. Ça a l'air de ça. Fait que, je suis rendue à la quatrième semaine. Pis, mon rest day, c'est ça. C'est demain. Mais, je l'ai fait comme hier. Fait que, les journées, même celles que moi, j'avais écrites, là, ça marchait plus. Parce que, dans le fond, c'est une fin de semaine qu'on était parties dans un chalet. Pis que, j'ai pas fait mes deux jours. Mais, à la place, j'avais pris une marche. Fait que, là, ça a comme décalé les journées. Fait que, le nombre de jours que je m'entraîne, il est faux. Parce que, ça fait plus de jours que ce que j'ai coché. Je sais pas si vous me suivez, là. Mais, c'est ça. Je sais pas si ça vous énerve ou quoi que ce soit quand je vous parle d'entraînement, là. Mais, tu sais, dans le fond, moi, j'en parle parce que ça fait partie de mon quotidien. Pis, pourquoi pas, comme, inspirer les gens à prendre plus soin de soi et tout. C'est pas... Je pense que... T'sais, comme là, c'est un espèce de défi que je me lance de faire tout le programme au complet. Mais, après ça, je veux vraiment, comme, venir choisir, mettons, une journée que ça me tente de faire le... Je sais pas, moi, le low hit 20. Ben, je fais le low hit 20. C'est une journée que ça me tente de faire le fire 40 class. Ben, c'est ça que je fais, t'sais. Pis, j'ai d'autres programmes aussi. Pis, je continue quand même d'aller chez BB cardio. Fait que, t'sais, il y a des journées que ça sera pas ça. Ça va être juste du BB cardio. Mais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, bref. Pis, c'est ça. Fait que là, il faut que j'éternue. Bon. Charlotte, elle fait encore dodo. Je l'ai ici sur ma petite caméra. Baby love. Ben, c'est ça. Ce que je voulais vous parler dans le tout, dans le fond, c'est que... Au mois d'avril, j'avais un shower. Pis, finalement, j'étais pas allée. Pis, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté à mon amie. Parce que, dans le fond, c'est quelque chose qu'on a à la maison. Pis, que je trouve full pratique. Pis, on s'en était parlé. Pis, j'étais comme, ah, si t'en as peur, achète-toi le pas, t'sais. Pis, t'as l'acheté parce que là, t'sais, elle avait déjà plein de vêtements. Pis, tout pour son petit garçon, en fait. J'ai acheté un bec et bourreau. Comme ça. Je l'ai acheté chez... Comment ça s'appelle? C'est comme la boutique qui est annexée à BB cardio à Longueuil. Là, c'est Mère et Mousse ou quelque chose comme ça. Ah, j'suis comme pas sûre du nom. En tout cas. Pis, c'est ça. Dans le fond, je voulais vous montrer. Le nouveau modèle. Ben, en tout cas, de ce que je vois. Le nouveau modèle, comme la housse, c'est le... C'est comme le toutou. J'sais pas comment l'expliquer là. Mais c'est l'ourson. Pis, vous pouvez l'enlever. Tandis que moi, la housse, c'est que tous ceux que j'ai à la maison sont comme ça. J'en ai trois. Je pensais que j'en avais un pour chacun des enfants sauf Charlotte. Mais finalement, Charlotte et Étienne en ont pas. Fait qu'en tout cas, celui-là, je viens de le réparer là. J'ai fait des belles... Vous voyez comment j'suis pro. Hein? Moi, j'suis ben bonne en point de couture. J'ai fait ça en certainement. Mais pour réparer des tissus, j'suis vraiment pas. Fait qu'en tout cas, j'ai fait comme un point de couture. Fait que c'est ça. J'ai réparé ça parce que dans le fond, les graines de Mr. Till, c'est un enfant qui avait fait des coups de ciseaux dedans. Deux coups de ciseaux. Vous voyez? C'est comme des V. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, je l'ai réparé. Pis c'est ça. Avant, la petite housse qui était lave, ben c'était juste ça. Tandis que maintenant, c'est comme si, mettons, il y avait une poche. Pis par-dessus, on mettait ça qui est genre la forme du toutou là. Du bec et bobo. Regardez comment il a évolué. Il est rendu super beau. Regardez sa face. Tandis que là, genre des X, c'est comme... Moi, mes enfants, ils font des X sur des bonhommes quand ils dessinent des personnes... Bon. C'était un peu... C'est pas très rare de parler de ça. Mais genre, quand ils font, mettons, un dessin de quelqu'un qui est mort. Genre, ils mettent des X dans les yeux. Ou quelqu'un qui a bu du poison ou je ne sais quoi. Mes enfants, ils ont bien l'imagination. En tout cas, ils font des X sur les yeux. Mais là, il est rendu full beau. Il est cute pareil. Je dis pas qu'il est pas cute. Mais en tout cas... Fait que nous, on a un rose comme ça. On a un rouge. Olivier, le sien, il est rouge. Pis... C'est ça. Dans le fond, ce que je voulais te dire avec ça, c'est que je trouve que ça fait un beau cadeau de shower ou, mettons, fête d'enfant ou Noël. Si vous savez pas quoi demander... Oh oh! Charlotte à se réveille. Si vous savez pas quoi demander, dans le fond, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. Moi, je veux pas tout le temps qu'ils achètent n'importe quoi. Des jouets pis tout. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir acheter ça. Pouvoir mettre ça sur leur liste plutôt. Allo! Bon! Ah! T'es contente! Fait qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Je trouve que ça fait un beau cadeau. C'est super pratique. Je vais vous parler un peu de comment, moi, je l'ai utilisé, pis comment que vous pouvez l'utiliser. C'est très bon. Dans le fond, vous pouvez l'utiliser froid, vous pouvez l'utiliser chaud, faire chauffer dans le foam crown ou mettre soit au frigo ou au congèle. Je pense que vous pouvez le mettre au congèle aussi. Mais les façons que vous pouvez l'utiliser dans le fond, c'est genre pour les maux de tête, les douleurs aux dents, les maux de ventes. Ça peut être aussi, mettons, pour réchauffer le lit de bébé avant de le déposer. T'sais, il y en a des bébés que, genre, on se trouve que tu le déposes dans sa bassinette et il se réveille parce qu'il y a plus la chaleur pis tout ça. Ça peut être une super bonne idée. Sinon, ça peut être, genre, mettons qu'un enfant se fait mal à quelque part pis qu'on veut que ça soit moins enflé, moins d'inflammation, mais on peut mettre justement du froid. Fait que ça peut être intéressant. Pis c'est ça, moi j'ai toujours demandé ça, comme je disais, pour les enfants. Pis je pense que je vais mettre ça sur les listes. des deux cocos qu'ils en ont pas parce que, t'sais, en tout cas là, c'est sûr que le nouveau modèle est cool. Ben t'sais, c'est sûr qu'ils non plus, ils seront pas malades tout en même temps. Ils n'auront pas besoin tout en même temps. Mais c'est comme quelque chose que tu peux garder après, surtout quand t'es une fille. Tu peux garder ça si t'es mal au ventre durant tes règles. Enfin bref, c'est plus petit que genre un gros sac magique ou une bouillotte. Pis t'sais, ça fait en masse l'affaire même pour nous autres, honnêtement. Fait que c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est pas une pub ou whatever, c'est vraiment juste parce que c'est quelque chose qu'on utilise. Sachez-le. Et je n'ai pas reçu de produit gratuit. Sachez-le aussi. Je suis comme... J'ai chaud, mais j'ai plein d'énergie. Mais genre... Pis je sais plus où me garrocher. Parfois, c'est ça qui arrive quand je viens de m'entraîner, là, j'ai tellement d'énergie. On dirait que là, j'étais comme pas où me garrocher, je crois. En tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'arrose mes plantes. Parce que là, je vois à quel point celle-là est jaune. Faut que j'arrose mes plantes. Voilà. À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada